L'économie, c'est du sérieux, surtout quand on se pose des questions qui ressemblent étrangement à des blagues. D'un côté, on a Tinder, l'application mobile qui permet de trouver les plans cultes à régions en ayant le sien posé sur le trône, et de l'autre, la transplantation de reins, une opération chirurgicale qui permet de remplacer un endéfectueux par celui d'un donneur et sauve la vie de dizaines de milliers de personnes chaque année. Vous voyez un point commun ? Non ? Je voulais chercher, mais en attendant, parlons des marchés. Marchés, de l'emploi, de l'art, au puce, du coin noir public, des marchés, il y en a plein de différents, mais ce sont tous des lieux théoriques où la demande rencontre l'offre. Comme ça. Et qui dit marcher, dit m'allez. Pour en parler, tournons cette somptueuse route hématique. Qu'alors, oui, j'ai explosé mon budget d'animation là-dessus, mais non, je ne regrette rien. Le marché des ebours. Darth Vader a capturé 5 ebours. Je veux mettre à disposition des 8 soldats clowns présents sur l'étoile de la mer. Il décide de les vendre, mais une question restant sur le sport. Combien vont un e-woke ? John a toujours eu envie d'avoir un e-woke, pour des raisons aussi diverses qu'obscures, et après a dépensé 9 euros pour vivre son rêve. Alors que Robert, lui, n'en a rien à carrer d'un e-woke. Ou alors juste pour voir ce qui se passe si on le met vivant au micro-ondes. Mais en tout cas, il n'est pas prêt à dépenser tout son salaire pour ça, voire même rien du tout. Il en prend juste un, si c'est gratuit. Pour avoir une idée du prix d'un e-woke, Darth Vader réunit ses 10 soldats clowns dans une salle. Leur demande de poser devant eux le montant maximum qu'ils sont prêts à dépenser pour en avoir un, et de ranger en ordre décroissant. Darth Vader peut alors tracer la courbe de la demande en rouge, comme ça. Il peut ajouter les e-woke dans le mix. On en a 5, 1, 2, 3, 4, 5, il trace une ligne perpendiculaire en bleu. Cette ligne-là, c'est l'offre. On a maintenant l'axe de l'offre et de la demande, ce qui permet à Darth Vader de connaître le prix optimal, celui qui permet de vendre toute sa marchandise en faisant un maximum de revenus. Ce prix-là, c'est celui qui est indiqué par le croisement des deux lignes. Ici, c'est 5 euros. Dans ce cas, tous les soldats qui valuent la possession d'un e-woke à plus de 5 euros peuvent en acheter un. Ce sont ceux au-dessus de la ligne du prix. Ici, dans la zone verte. Ceux dans la zone rouge n'achèteront pas d'e-woke, mais à la rigueur, ils n'ont pas grand chose à faire, ils dépenseront leur argent ailleurs, dans quelque chose qui répondra à un besoin plus important pour eux, ou qui sera moins cher. Par exemple, si Robert veut absolument faire exploser des trucs dans un micro-ondes, il peut acheter des oeufs. C'est moins cher et tout aussi fun. Ça, c'est la base de la théorie du prix. Et en fonction des situations, les lignes de ce modèle peuvent bouger dans tous les jours. Sauf que pendant que Darth Vader faisait ses exercices, les soldats ont lu monté cieux et ont appris que ce qu'ils faisaient, c'était pas forcément super éthique. Ils ont décidé alors que l'argent ne pouvait plus entrer en ligne de compte sur le marché des e-woke. Maintenant, ils ont quand même 5 e-woke sur les bras, alors autant en faire quelque chose. Aussi, ils décident de s'organiser pour les distribuer d'une manière alternative, sans utiliser d'argent. Le community clone réunit nos 10 soldats et nos 5 e-woke. Sauf qu'en supprimant le prix, on a aussi perdu une information qui différencie l'importance des besoins de chacun des clones. Et du coup, ils se retrouvent avec 10 demandes pour 5 offres. Et ça, c'est une situation de pénurie, quand on a une demande supérieure à l'offre. Heureusement, il existe différents systèmes qui permettent l'allocation de ressources dans une situation de pénurie. La première solution trouvée par le community clone, c'est de faire la queue pour obtenir un e-woke. Le principe est un peu simple, mais ça marche quand même pas mal. Le tout, c'est de s'assurer que la demande ne soit pas trop importante par rapport à l'offre pour éviter la congestion ou les bouchons. Un exemple, il faudrait aujourd'hui plus de 700 ans d'attente pour obtenir un ticket de saison des Packers, une équipe de football américain. Et c'est là un des problèmes les plus importants des files d'attente. C'est un système qui est particulièrement mal adapté aux contraintes de temps. L'autre problème, c'est que Darth Vader n'a pas du tout aimé l'idée de voir ses soldats ne rien glander dans une file d'attente et en a touché deux mots à l'organisateur. Les soldats clones changent de stratégie et décident de donner les e-woke en fonction des résultats à un test. On appelle ce système la sélection, parce qu'il... sélectionne. Les soldats clones passent le test. Les 5 e-woke sont partagés rapidement, Darth Vader arrive, félicite tout le monde. Comme il est satisfait, il va demander au comité de distribuer une nouvelle cargaison. Dans cette cargaison, il y a deux pelles, deux tractopelles et deux pelles en plastique. Vous l'aurez compris, l'Empire a besoin de trous. Aucun problème pour le comité clone qui répète la même chose que pour les e-woke. Trois tests différents qui chacun récompensent les deux meilleurs résultats par l'obtention de l'outil. L'avantage, c'est que si les tests sont bien conçus, on est sûr de donner les outils aux clones qui en feront le meilleur usage. Les 10 soldats passent les 3 tests et il se trouve que Robert et John, en gros surdoués, finissent premiers de tous les examens et se retrouvent avec un exemplaire de tous les outils pendant que les 8 autres n'ont aucun outil. Darth Vader arrive et... Parce que l'idée ici, c'est pas simplement de distribuer des biens à ceux qui en sont le plus aptes, c'est aussi de prendre en compte l'efficacité globale de la distribution pour creuser des trous. Et c'est pour cette raison que le nouveau président du comité décide de créer un système de matching. Il s'agit cette fois-ci de demander aux clones de remplir une liste de souhaits et de leur attribuer les outils après le résultat à un test unique. Les soldats passent le test et voici les matchs obtenus. Le premier souhait du premier du classement est l'obtention d'un tractopelle. Il y en a un disponible, donc OK. Le deuxième, idem, là aussi OK. Le troisième veut également un tractopelle, sauf qu'on n'en a plus de disponible. Alors on regarde si on peut répondre au souhait suivant. Une pelle, OK. Et on va poursuivre avec la même logique jusqu'à répondre à tous les besoins ou jusqu'à ce que l'on n'ait plus rien à partager. Dans cet exemple, il est assez facile de réaliser l'algorithme à la main, mais imaginez maintenant que l'on passe la même chose avec 32 592 clones et une cargaison de centaines d'outils différents. C'est dans ce cas de figure que le système de matching prend tout son sens et qu'un algorithme informatique peut réellement aider à la répartition des ressources. Le système est sans doute perfectible, mais Dark Vador et les clones sont globalement satisfaits. Maintenant, si vous avez des idées pour améliorer le système de distribution, vous pouvez l'expliquer en commentaire. Mais alors, quel est le lien entre cette histoire un peu débile et notre problème initial ? Et bien, que ce soit les plans Q via Tinder ou le don d'Oriane, il s'agit de marchés qui, comme celui des Ewoks, n'utilisent pas le mécanisme du prix. C'est tout simplement illégal. Vous pouvez essayer de vendre votre rein sur Ebay et vous allez sans doute trouver preneur, mais la justice risque de s'en mêler. On parle alors de marchés répugnants, quand certains sont prêts à acheter ou vendre, mais que la société pose un garde-fou à cet endroit pour une raison ou une autre. Et dans ce cas de figure, comme les clones de l'histoire, il faut concevoir un mécanisme de distribution qui soit adapté au marché en question. Dans le prochain épisode, on verra que le système d'un site de rencontres en ligne hétéro et old school a des défauts qui empêchent une efficacité optimale. Un des facteurs du succès de Tinder et des autres applications de ce genre, c'est qu'elles ont notamment permis de gommer quelques-uns des défauts grâce à l'introduction du concept du match. Quand on rompt rein, on est dans un marché qui est très loin de l'optimal. La liste d'attente pour avoir un greffon de rein est trop longue pour beaucoup, environ 20 000 personnes sont sur cette liste d'attente en France. Et quand je vous ai dit que la liste d'attente est mal adaptée aux contraintes de temps, ici on parle de personnes qui en manquent. L'espérance de vie est extrêmement limitée sur la transplantation. Quelques années au maximum et en sachant que chaque mois passé est extrêmement difficile à vivre et réduit d'autant les chances de succès de l'opération. Mais une solution a émergé grâce à un système de matching conçu par un prix Nobel de l'économie. Un économiste qui sauve des vies, c'est assez rare pour être noté. Pour en savoir plus sur les sujets abordés dans cette vidéo, vous avez accès aux sources et à différents liens dans la description. Maintenant, si vous êtes très curieux et que vous voulez connaître la suite avant la sortie du prochain épisode, vous pouvez aussi lire le bouquin Who gets what and why d'Alvin Roth. L'autre possibilité, c'est de vous abonner pour être averti du prochain épisode et de sa sortie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !